Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Voici une nouvelle vidéo sur l'outil de statistique pour parieurs, DataFoot. Dans la dernière vidéo, je t'avais présenté la partie algorithme. Algorithme que tu vois ici dans l'écran. Alors la partie algorithme sert à quoi ? Eh bien, ça sert à tester des stratégies, des stratégies d'analyse pour parier, mais sans risquer ton argent, vu que c'est l'algorithme qui va placer les paris avec une certaine mise à ta place et qui va calculer sur le long terme un ROI, un profit, etc. L'évolution de ta banque roll. A l'époque, j'avais proposé de tester plusieurs variantes de stratégies BTTS, c'est-à-dire les deux équipes marques. Donc, en gros, c'était, on va dire, je crois que c'était quatre variantes et la variante se faisait sur, eh bien, justement, les gammes de cotes. Évidemment, il y a plein d'autres critères, pardon, associés à ces stratégies. Je vais te les montrer maintenant. Mais ce que je veux faire avec cette vidéo, c'est qu'en fait, il y avait quatre ou cinq variantes de mémoire. Et parmi ces stratégies, eh bien, on a trouvé une stratégie gagnante avec du recul. Donc, après 82 paris. Donc, ce n'est pas encore des centaines de paris, mais en tout cas, ça devient un peu significatif. Évidemment, il faudra continuer à surveiller et faire encore le point 200, 300 paris. Mais en tout cas, après 82 paris, cette stratégie présente un ROI de 8%. C'est, en fait, une des stratégies, eh bien, très, très proche à 90% de la stratégie que je propose dans mon club privé. Alors, cette stratégie, elle est ici. Les deux équipes marques, elles s'appellent G002 dans l'outil. Et je vais te montrer les critères de cette stratégie. Quels étaient les critères ? En fait, les critères, on les a définis nous-mêmes. Donc, c'est Julien qui a encodé ces critères et qui a dit à l'algorithme, voilà, tu sélectionnes tous les matchs qui ont ces critères et tu places le pari BTTS avec une mise constante. On va voir quelle est l'évolution de la bankroll. L'évolution de la bankroll, tu vois qu'elle est ici. On a commencé avec une bankroll de 1000 et on a aujourd'hui une bankroll de 1062, soit un ROI de 8%, mais un ROC, pardon, un ROC, je ne dis pas de bêtises, de 6% sur 82 paris. Voilà, la liste des 82 paris qui ont été placés est ici, donc tu as tout l'historique, ok, c'est très transparent. Et le prochain pari qui a été sélectionné, donc qui sera à placer, c'est le 27 février, je pense, demain au moment où je fais cette vidéo, Versailles contre Concarneau. Bon, c'est une ligue inférieure, mais peu importe, ce n'est pas important. Alors, les critères, quels étaient les critères de cette stratégie ? Bien, un premier critère, c'est sur la cote de l'équipe à domicile, entre 2 et 3,50. Deuxième critère, sur la cote de la victoire de l'équipe à l'extérieur, entre 2 et 3,50. Pourquoi j'avais imposé ce critère-là ? C'est parce que je voulais un contexte de match où les deux équipes sont plus ou moins de même niveau. On considère qu'entre 2 et 3,50, quand les deux équipes sont entre ça, on a un match équilibré, c'est-à-dire qu'on n'a pas un grand favori et un grand outsider. Match équilibré. Ensuite, on a travaillé dans la cote entre 1,60 et 1,80 pour la cote des deux équipes marques, le BTTS, entre 1,60 et 1,80. Autre critère, l'équipe à domicile, sur la saison en cours, marque dans minimum 80% de ses matchs à domicile. Même chose pour l'équipe à l'extérieur, pour ses matchs à l'extérieur, minimum 80% de matchs dans lesquels elle marque minimum 1 but. Dernier critère, c'était sur le taux de BTTS lui-même. Comme la cote est en dessous de lui, puisqu'on travaille entre 1,60 et 1,80, dans cette stratégie, je demandais d'avoir un taux de BTTS supérieur à 65%. Attention, ça c'est la moyenne sur les deux équipes. Je ne demande pas forcément que les deux équipes soient au-dessus de 65%, mais comme tu vois ici, c'est la moyenne entre les matchs domicile, de l'équipe domicile à domicile, et les matchs de l'équipe extérieure à l'extérieur. Tu fais la moyenne, tu dois avoir 65% de BTTS. Donc cette stratégie part très bien. Comme on voit, l'évolution de bankroll est, en tout cas pour l'instant, en pente positive. Après, je ne sais plus combien je t'ai dit, je crois que c'est 80 paris environ. Tu vois évidemment que c'est un dent de scie, ça c'est le monde des paris. Donc là, on voit aussi l'aspect psychologique et que, voilà, c'est un jeu long terme, puisque si toi, tu vises cette pente ici descendante, à un moment donné, tu vas te dire, voilà, donc là, on a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 7 paris, on a une période négative. Et on chute bien, vu que la bankroll passe de 1080 à 1026. Alors, il faut savoir que ce sont des mises de 10 euros. Pour ça que, voilà, je peux te dire que les profits, donc c'est écrit ici, c'est des mises de 1% par rapport à la bankroll. Bankroll 2000, 1%, ça fait une mise de 10 euros, donc c'est tout à fait une bonne gestion de bankroll. Et tu vois que tu peux avoir, évidemment, à des moments, des périodes négatives et ensuite des périodes positives. Donc à court terme, c'est pour ça qu'on dit que, voilà, ce n'est pas un jeu court terme des paris sportifs. On voit qu'à court terme, on ne contrôle rien. On a vraiment des dents de scie. Par contre, à long terme, on a une tendance qui augmente, évidemment, si la stratégie est positive. Si c'est une stratégie négative, eh bien, on va te faire te rapporter, ce sera négatif. À long terme. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, ici, au moment où je fais cette vidéo, on est fin février. Comment on implémente, eh bien, les critères que tu vois ici dans l'algorithme, eh bien, c'est actuellement Julien qui le fait. Donc sur Simple Demande, évidemment, il faut être membre de DataFood, ça va sans dire. Mais sur Simple Demande, eh bien, il implémente, eh bien, les critères que tu lui demandes. Mais belle révolution, belle amélioration, en tout cas, c'est à partir, dans le courant du mois de mars, eh bien, c'est l'utilisateur lui-même qui sera capable d'implémenter ces critères grâce à l'outil recherché que je vais te montrer, mais très rapidement par après. Et donc, eh bien, tu pourras toi-même, eh bien, définir tes critères de sélection et tester toutes tes stratégies. Et tu pourras vraiment tester tout ce qui est possible et inimaginable. Dans quel but, eh bien, que l'algorithme teste ses stratégies et après un nombre considérable, significatif de paris, par exemple, après ça en paris, tu feras une première évaluation, eh bien, tu regarderas s'il y a des stratégies gagnantes qui se dégagent et les perdantes, tu les élimineras. Parce que les perdantes sont éliminées ici dans l'écran progressivement. Donc, très intéressant. Comme je te disais, c'est grâce à l'outil recherché. Alors, l'outil recherché est ici. Tu peux déjà l'utiliser pour faire toi-même tes recherches, c'est-à-dire, comme on l'a vu ici, demander une équipe qui a un BTT au-dessus de 60%. Tu peux déjà le faire toi-même manuellement, ok ? Mais ce n'est pas encore lié à l'écran algorithme, ok ? Donc, ce sera intéressant quand, eh bien, c'est courant du mois de mars. Tu utiliseras cet outil-là pour créer tes critères et ensuite, c'est l'algorithme qui va, eh bien, tester tes stratégies. Alors, rapidement, tu cliques, par exemple, sur statistiques. Ensuite, alors, je ne maîtrise pas encore très bien l'outil recherché, mais j'ai vu que dans événements, alors, c'est énorme ce que tu peux rechercher. Donc, je ne vais pas, je devrais faire une vidéo rien que pour ça, quand ça sera bien développé. Je vais vraiment faire la vidéo de l'algorithme avec les critères que moi-même, je créerai. L'événement, quoi, match, voilà. Et là, tu peux, par exemple, demander, où est le BTT ? Si je le vois, si je le vois, voilà. Les deux équipes marquent, boum. Supérieure ou égale. Et là, tu choisis tout pourcentage. Tu valides. Et alors, tu auras la liste des matchs, soit du jour, soit dans les jours à venir. Tu auras une liste de matchs avec le critère que tu as demandé, ok ? Dernière chose, tant que je suis haussier, comme c'est rapide à expliquer, si tu retournes dans ta stratégie, petit outil pratique, c'est que dès que le grid me sélectionne un match, si jamais tu veux plus d'informations non chiffrées, c'est-à-dire les informations, par exemple, sur un joueur qui serait blessé, sur, je ne sais pas moi, des conditions climatiques déplorables, eh bien, tu peux cliquer sur le petit bouton Google qui est ici. Et alors, ici, directement, ça fera ta recherche. Donc, inutile d'encoder les mots-clés. Ça fera la recherche sur Football Versailles Concarneau. Et là, ce que tu devras, c'est consulter les news qui sont souvent ici tout en haut. Tu consultes les news pour voir s'il y a des nouvelles intéressantes pour toi. Ok, donc voilà. Si tu veux tester, eh bien, DataFood, je vais tout simplement te laisser le lien dans la description de cette vidéo. Alors, pour voir les prix, soit tu vas sur les autres vidéos, soit je peux peut-être vite me déconnecter d'ici, voilà. C'est un outil, pourquoi je conseille DataFood ? Parce que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix, vu que c'est un outil très, très abordable et qui fait déjà du bon boulot. Voilà, les tarifs sont ici, comme je te disais, très démocratiques. Un mois, deux euros, six mois le plus populaire, c'est 19 euros. Donc, pour moi, c'est du quasi gratuit. Et la formule à vie qui est à 89 euros. Donc, là, tu ne paieras plus jamais par après. Ok, je te laisse le lien dans la description. N'hésite pas à tester un mois, DataFood. Et tu verras qu'on peut déjà faire pas mal de choses. Et ce qui est super, c'est que Julien est très proactif et donc il est en évolution constante. C'est pour ça que je fais quasi une vidéo par mois, vu que l'outil évolue, eh bien, chaque mois. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.